Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Mario Kart Game Fusion World. Ça y est messieurs dames, j'ai pu enfin me procurer une FB, les extensions FB techniquement qui sont liées au jeu vidéo Fusion World qui est sortie cette année, en tout cas 2024 ça c'est sûr. Mais quand exactement ? Je ne saurais plus vous le dire mais du coup Fusion World, j'ai toujours pas pu me procurer la première display. Donc il y a des questions que je me pose concernant les extensions Fusion World, par exemple la Blazing Aura qui est très jolie, en vrai elle est plutôt classe la display. 12 cartes, 24 boosters et enfin 24, oui c'est ça, 24 boosters, 144 cartes disponibles mais surtout vous le voyez peut-être juste ici, c'est English Only techniquement. Il y a japonais, il y a anglais mais il n'y a pas le reste des langues donc je pense que c'est un pseudo reboot pour se faciliter la vie concernant Dragon Ball Super Kart Game en tout cas. Et surtout est-ce que les cartes frames sont les mêmes ? De mémoire pas exactement mais est-ce que le dos des cartes est le même et là est-ce que les cartes FB seraient jouables du coup en format classique ? Moi c'est la question que je me pose en tout cas puisque du coup je n'ai jamais ouvert pour l'instant Fusion World et surtout c'est très bête mais je voulais pas tant me spoiler que ça puisque je voulais le découvrir simplement sur la chaîne avec vous pour faire ce petit côté de découverte tous ensemble. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, donc notre display avec un Super Saiyan God Goku ici, FB02 Blazing Aura, hop, tac, voilà ça c'est bon. Sur les côtés ça donne ça, donc ici play in digital version, ici avec le, hop, c'est quoi ici avec mince les codes extérieurs, code redemption deadline, the code cannot be used in region where the digital version n'est pas disponible. Ah ça c'est très embêtant. Et du coup nous avons 12 cartes parmi les 144 dans les extensions, enfin dans les cartes disponibles dans l'extension, je vais y arriver. Bon ça, comme d'habitude c'est la même et ma partie préférée, hop, donc pas plus d'informations que ça, donc écoutez. Et également la question que je vous pose c'est est-ce que Fusion World suit la disposition des boosters de Digimon ? C'est bête mais on avait constaté que c'était le cas pour la BT24 si je ne me trompe pas. Donc est-ce que ce sera le cas pour les Fusion World aussi ? Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Hop, à peu près even, ça a l'air d'être à peu près even je trouve, je pense. Du coup le booster en lui-même il est sacrément stylé. Hop, donc perdons pas plus de temps messieurs-dames, tac, c'est party, est-ce que je peux l'ouvrir ? Non. On va passer par les ciseaux, c'est la version la plus simple à faire, hop, tac, voilà, ça c'est bon, hop. Un petit coup de ciseau, tac, on glisse ça là, et c'est party messieurs-dames, hop là. Donc on a effectivement un code à la Pokémon, ça c'est plutôt cool en vrai, je trouve ça drôle, hop. Hop, 9 mai 2025, ok, ah oui c'est 2025, oh bah j'ai le temps. Mais du coup j'essaierai de voir si je peux du coup avoir le site en lui-même, du coup est-ce que les cartes... Alors le dos des cartes est identique, donc est-ce que ça veut dire qu'on peut jouer au format classique avec Fusion World ? C'est bête mais ce serait hyper cool. Et du coup nous avons ici un Piccolo, ici classico, donc le card frame par contre lui il a vraiment changé, ça fait très bizarre. Est-ce qu'il y a des infos en plus ? Il y a des infos en moins, il y a des infos en moins techniquement. Donc il y a Communici, donc là, etc. Bon ça il y a leur rotation format comme à Digimon. Il y a techniquement sa couleur ici red, et du coup Namekian, God, Universe 7 et Tournament of Power. Mais du coup il n'y a plus la saga. Ils ont enlevé la saga, ok, très bien. Bon ça fait très bizarre techniquement, vous saviez normalement en bas à droite vous aviez, bon en plus des stats, vous aviez du coup la race, bon Namekian et God, on avait les traits, si c'était des terriens, etc. Et il y avait la saga dans laquelle ils venaient, donc ils ont enlevé la saga, bon, en vrai pourquoi pas, est-ce qu'ils jouaient beaucoup avec ça de base, je ne sais pas. Ici nous avons du coup Grid, Saiyaman, Sangoten, ici, un Lavender, ok, un Sangoku, ici classico, un Shin, ici, Clash of the Strongest, ici c'est une carte en blanc, non c'est une carte en rouge, ok, mais ils mettent extra certainement, donc le contour noir ça doit être les personnages, le contour blanc ça doit être les extras, ok, donc ils ont vraiment fait des changements assez intéressants. Olkai, ici, qui sera notre première Unko, ok, Kefla, notre deuxième, Sangoku, notre troisième, derrière nous avons LS qui sera la première rare de ce booster, ok, et derrière nous avons une super rare directement, ouh, et elle shine beaucoup, est-ce que c'était un Artwork Altair, etc., je ne sais pas, mais écoutez, on verra bien. Sangohan, Adolescence, ici, donc 20 000 de patates pour 3 dans 2 rouges, un combo de 5 000, ok, plus combien ? Non, c'est juste plus 5 000, donc c'est, ouais, c'est la valeur de base du combo, ok. Permanent durant votre tour, si votre leader est éveillé, cette carte gagne 5 000 de puissance. Lorsqu'il attaque, vous pouvez ajouter une carte de vos points de vie à votre main, si vous le faites, choisissez un adversaire, enfin une battle card adverse, et il gagne moins 15 000 pour le tour, c'est bien. Il est plutôt bien, ce Gohan. Et il est simple, en fait, c'était la grosse nouveauté de Fusion World, techniquement, c'est que c'est un reboot, de ce que j'ai compris, donc c'est même pas sûr, en fait, qu'il soit jouable dans le format classique. C'est peut-être le même d'autres cartes, mais pas, ce serait étrange, mais ce serait pas non plus impossible, on va pas se mentir, hop, tac, voilà, ça c'est bon, et on est parti, mais c'est bien, donc c'est bien des boosters Digimon, d'ailleurs. Pour notre deuxième booster ici, avec un Kikaba, Vegeta, Karoni, Pizza et Piroski, ouais, c'est Macaroni, oui, là, non, pote. Master Roshi, ici, un Cell, ok, Videl, ici, elle est très belle, cette Videl, Blades of Judgment, ici, Tragedy in Jager Town, ici, qui sera la première Unko, Zamasu Fused, ici, un Ganos, ici-bas, Earth Destroying Blow, ici, qui sera du coup la rare de ce booster, et derrière, une autre rare, nous avons un Ginyu, il est constipé, ce Ginyu, c'est quand même incroyable, hop, tac, donc ça, c'est bon. Donc, est-ce que le Gohan est une rareté alternative ? C'est vrai qu'ils ont pas indiqué, cette fois-ci, sur la boîte, les raretés alternatives, etc. Oui, c'est étonnant, ça, tiens, hop, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, tac, les codes, ici, et c'est parti, Messina, ici, avec une Coliflois, Yamcha, ici, une petite Bulma, Mecafriza, ici, il est sacrément cool, ok, hop, un Basil, ici, Bulma, à nouveau, Glimpse of Hidden Arrogance, ici, Virus, Tenshinhan, ici, Tenshinhan, ça fait très bizarre, qui sera, du coup, en Nunco, Android 17, enfin, c'est 17, en Nunco, Videl, ici, qui sera la rare de ce booster, ok, et derrière, nous avons une autre rare, il s'agira de quitter là, et bah, écoutez, pourquoi pas, hop, donc, il y a à peu près tous les personnages, j'ai plus l'impression qu'il y a vraiment des thèmes abordés, par couleur ou autre, enfin, quoi que c'est, après, on n'a ouvert que quelques boosters, donc, il y a peut-être, effectivement, des thèmes, mais je ne les capte pas encore, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, hop, le code, ici, je vais essayer, du coup, je vais essayer de télécharger l'appli pour voir ce que ça donne, Sangoten, ici, Sidra, Corinne, il était très, il était cool, ce Corinne, Krillin, ici, le Time Ring, Lavender, Senzubin, ici, Videl, Tenshinhan, Sangoku, ici, qui sera en Nunco, Broly, du film Broly, qui sera en rare, et bah, écoutez, pourquoi pas, stylé, avec les couleurs, on voit, ça rend bien, et derrière, le Zeno, ici, il est terrifiant, comme ça, ce petit con, le Zeno, ici, qui sera la rare de ce booster, ok, hop, donc, est-ce que, enfin, après, je ne connais pas les taux de drop, etc., de Fusion World, enfin, des extensions Fusion World, est-ce que c'est comme Digimon, où c'est à peu près, entre 6 et 7 super rares, et 2 raretés au-dessus, ça, on verra bien, il y a des chances, je pense, mais bon, un Kami, ici, plutôt stylé, je ne sais pas d'où il vient, c'est un reset de Dragon Ball, c'est très bizarre, San Gohan Adolescence, ici, Kaba, Shishi, San Goku, ici, un Clash of the Strongest, c'est, enfin, c'est 19, ici, San Gohan Childhood, ici, c'est très rare de le voir avec sa tenue de, d'armure, enfin, son armure comme ça, un couleur, ici, Vegeta, Time Rewound, ici, qui sera du coup la rare de ce booster, ok, et derrière, nous avons une autre rare, il s'agira d'un Frieza, tout simplement, ok, les textes, etc., sont très bizarres, ça fait, et, enfin, vu qu'on voit techniquement le fond, ça fait vide, en fait, c'est très particulier comme design de carte, c'est à la fois simple, mais peut-être trop simple, vous allez me dire, Digimon, ultimement, c'est ça, mais sur Digimon, j'aime bien, je ne vais pas expliquer pourquoi, hop, le prochain booster, messieurs-dames, je l'ai dans les mains, je l'ai mal ouvert, est-ce que je vais réussir à le dépiauter sans trop l'abîmer, oui, c'est bon, bon, il a été sacrifié un petit peu, c'est pas trop grave, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, et on est parti, merci d'âme, ici, avec un Sangoten, Grid Sayaman, Anilaza, ici, Energy Blast Volley, un Zuno, ici, Mulichim, Blades of Judgment, Goku Black, ici, Blue Power Awakening, et la carte est quand même stylée, Sangohen Childhood, ici, un petit Krillin en rare, et derrière, nous avons, oh, yo, SR, alors, SR avec une étoile, donc je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une, bah, c'est techniquement une rareté, hop, je suppose, mais du coup, nous avons un Vegeta qui pète la gueule à Freezer, la carte est super stylée, donc, pour 3, donc, de jaune, 20 000 de patates, plus 5 000 de combos, permanent, open and stern, donc, durant le tour, enfin, en permanent, durant le tour de l'adversaire, oh, yo, toutes vos cartes en engagé, techniquement, donc, en repos, ne peuvent pas être détruites par des, enfin, ne peuvent pas être KO par des cartes, des skills de l'adversaire, c'est fort, en jeu, vous pouvez ajouter une carte de vos points de vie à votre main, puis, vous pouvez mettre une battle card avec un coup de 1 ou moins de votre main, vous pouvez jouer une carte qui coûte 1 ou moins de votre main, c'est bien, elle est vraiment bien, la carte, elle est super jolie, surtout, hop, tac, attendez, il me reste, normalement, sur le bas-côté, voilà, des petites sleeves, du coup, donc, il y a une différence entre, donc, ça, c'est une SR classique, je suppose, et ça, c'est une SR étoile, techniquement, okidoki, hop, tac, voilà, Vegeta m'aime bien, à chaque fois, dans les grosses raretés, hein, c'est fou, j'aime beaucoup Vegeta, mais c'est, bon, après, non, c'est trop dur, mon personnage préféré, techniquement, serait Sandgon du futur, donc, bon, c'est compliqué, ou Bardock, en vrai, c'est un des deux, un de ces deux-là, Mecha Freezer, ici, qui fait son retour, C-18, Piccolo, Trunks, futur, ici, en mode bulk-up, Gotenks, Awakening to Super Saiyan, L'Ose, Bergamo, ici, un Sangoku, en SSJ God, Android, enfin, C-16, ça fait toujours bizarre, Rumchi, ici, Android, en fait, à chaque fois que je vois le Android, j'ai envie de dire le nom, du coup, mais C-18, ici, en rare, et derrière, nous avons une SR, il s'agira de Bulma, donc, c'est les SR classiques qui ont des reflets qui sont stylés, en vrai, donc, pour un, dont un jaune, 5000, elle a 5000 de combo, capacité qui s'active au combat, vous pouvez switch cette carte en repos pour ajouter une carte de point de vie à votre main, puis vous choisissez un, soit vous choisissez une carte adverse de combat avec 4 ou moins, et vous la mettez en mode repos, très bien, en vrai, ça se prend, ou vous pouvez engager, enfin, if you have a rest mode battle card, ah, et si vous avez une carte qui coûte 3 ou plus en jeu qui est en mode repos, vous pouvez piocher une carte, ok, très bien, pourquoi pas, en vrai, hop, c'est du soutien, c'est de la draw, ça va associer un petit outil de contrôle, c'est pas mauvais, ultimement, je trouve, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, c'est ouvert, tac, qu'est-ce qu'on va voir ici, bah, on va le savoir tout de suite, j'en mets juste les communes et les unco qui étaient en train de se casser la gueule, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, le petit code, c'est pour Bibi, et on est parti, mais c'est même ici, avec un Trunks Futur, ici, il est sacrément stylé, Sangoten, Karony, en fait, c'est Karony, moi, du coup, j'ai les noms français, mais, Karony Pisa et Piroski, ici, Coliflois, Energy Blast Volley, Spy Robot, ici, Divine Hammer, Awakening to Perfect Form, Vegeta, ici, un petit Jaco, Goku Black, ici, en rare, il est sacrément stylé, on va pas se mentir, et Saved by a Buyer, ici, qui sera, du coup, en rare, et bah, écoutez, pourquoi pas, C-17 qui aime beaucoup, sa barrière, surtout que j'ai un doute, mais il y a, dans les jeux, C-18 était, Cell pouvait le faire, pas C-16, par contre, je crois que C-16 pouvait pas le faire, ils aiment bien le donner à tout le monde, alors qu'il y a que C-17, réellement, qui le fait, si je me rappelle bien, on a un leader, ici, bah, ça y est, on avait pas encore eu de leader, donc un Vegeta, ici, ok, hop, le Vegeta Classico, en leader, tac, on va le mettre de côté, tiens, Vegeta, ici, en commune, un autre Vegeta, c'est le booster Vegeta, ok, Bulma, Kawai, ici, Trunks, Yauf, Senzubine, ici, Rosy, Ganos, Virus, hop, Hercule, ici, qui sera, du coup, la rare de ce booster, ok, derrière, nous avons une autre rare, c'est Gérard, un Vegeta, à nouveau, période Cell, je crois, est-ce qu'il se transforme en, euh, à quoi que, je ne sais pas, c'est peut-être la période Virus, en fait, c'est ça, le tweak, du coup, je ne sais plus, en mode, mais attends, c'est quelle période, c'est, du coup, hop, on passe, messieurs-dames, au booster suivant, hop, j'espère que, en tout cas, la vidéo vous plaît bien, de découvrir cette extension avec moi, hop, ça, moi, ça me fait plaisir, Corinne, ici, hop, Master Roshi, Vegeta, Blades of Judgment, Sangoku, ici, Glimpse of Aidan Arrogance, Shin, ici, ici, nous avons, du coup, Paragus, du film Broly, Piccolo, ici, Tenshinan, Sanguan, Adolescence en rare, et derrière, nous avons une autre SR, et c'est un Cell, et il est super stylé, moi, je trouve, pour 8, dont 4 verres, il coûte cher, 0 de combo, bon, ça, au moins, t'es sûr de ne pas vouloir combo avec 45 000 de patates, en jeu, placez 3 cartes de vos énergies dans votre défausse, choisissez jusqu'à 2 Battle Card Adverse, et mettez les KO, puis vous pouvez ajouter la carte du dessus de votre deck à votre vie, oh, il est bien, et il te fait récupérer de la vie, il est cool, ce Cell, en vrai, il est, il est sacrément cool, okidoki, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici-bas ? On va le savoir tout de suite, messieurs-dames, tac, voilà, ça, c'est bon, le booster est ouvert, hop, qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, il est mal ouvert, ne vous inquiétez pas, continuez de danser, hop, tac, ça, c'est bon, et on est party, messieurs-dames, avec ici le prochain booster, qui contient une Shishi, ok, Bulma, Sidra, ici, Maya du futur, Bulma, Clash of the Strongest, Beerus, ici, Sangoku, C-17, Kale, ici, Caulifloa, qui sera la rare de ce booster, ok, et derrière, nous avons C-17 et C-18, qui seront du coup en tag team, et qui sera la deuxième rare de notre booster, ok, hop, on passe Messieurs-dames au booster suivant, ça, c'est bon, hop, tac, alors, qu'est-ce qu'on a de bout ici ? On va le savoir tout de suite, tac, voilà, ça, c'est bon, le petit code, il va là, et on a un leader, je crois, ouais, on a un Sangoku, ok, donc, pour 20 000, ici, le Sangoku God, et derrière, c'est un Sangoku classique, oh, il fait très, le vieux jeu de cartes Dragon Ball, je trouve dans le design, okidoki, ça fait très bizarre, hop, tac, voilà, ici, nous avons du coup un Sangoku, Adolescence, un petit Kami, Kaba, Yamcha, ici, Basil, ici, nous avons le Timering, Cell, Blue Power Awakening, Old Kai, ici, Zamasu Fused, ici, mais du coup, c'est quand il est dans la version animale, est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils ont fait, techniquement, des cartes moraux, etc., les exclus du manga, je crois que non, et derrière, nous avons un Whis, qui sera également en rare, bah écoutez, pourquoi pas, hop, on passe, mais c'est là, notre deuxième tas de boosters, tac, donc ça au moins, c'est fait, hop, voilà, il n'y avait pas de promo pour le, il n'y avait pas de Boxstopper, ça c'est un peu dommage, hop, mais bon, tant pis, hop, j'ai dit pensé, généralement ils font, mais bon, un Zamasu Fusionné, ici, qui sera du coup, le troisième leader que nous avons, ici, il est stylé, quand il est comme ça, ou comme ça, il est quand même sacrément stylé, hop, nous avons du coup, une Bulma, ici, Sanguane Adolescence, Grit Sayaman, Piccolo, enfin, c'est 19 du coup, Gotenks, Old Kai, Awakening to Perfect Form, c'est 18 ici, qui sera du coup, la rare de ce booster, ok, derrière nous avons un autre guignot, qui fait son retour, bah écoutez, Tokusentai, Tokusentai, hop, on continue tranquillou bilou, messieurs dames, on n'a pas encore du coup, le Vegeta Blue, comme ça, on ne l'a pas vu, après c'est une SR, donc si on retombe dessus, ça me ferait un peu chier, je ne vais pas mentir, mais ça se trouve, je ne sais pas en fait, 133, c'est peut-être, est-ce que ce serait une Secret techniquement, je ne sais pas, Bulma ici, Sangoten, C18, Clash of the Strongest, Bulma ici, Sangoku, un Time Ring, Ribrian ici, Jaco, Sangoku, SSJ3, Earth Destroying Blow ici, qui serait la rare de ce booster, et derrière une Kefla, en super rare, et bah écoutez, pourquoi pas, donc pour 4 et 2 rouges, 20 000 de patates, 10 000 de combos, ça se prend par contre permanent, si votre leader est réveillé, enfin est éveillé, cette carte gagne 5 000 de puissance en plus, donc c'est une 25 000, c'est bien, en jeu, vous piochez une carte, puis si vous pouvez jouer une battle card, qui coûte 3 ou moins, avec Tournament of Power, dans ses spécial traits, depuis votre main, c'est bien, en vrai la carte est bonne, elle est même plutôt forte, tac, parce que techniquement, c'est une 20 000 pour 4, elle arrive avec un poteau, elle te fait piocher une carte en plus, donc ça c'est con, mais ça se prend, et elle peut grossir, si tu as déjà éveillé ton personnage, donc en vrai, non c'est plutôt bon, hop, on passe messieurs dames du coup, ici à Kawai, Vegeta, Caulifla, ici, Vegeta à nouveau, Rosie, Spyrobot, ici, Earthblast Valley, Muramshi, ici, Ametacooler, ok très bien, est-ce qu'on peut en mettre autant qu'on veut dans le deck, non celui-là on peut pas, dommage, Sangohan Childhood, ici, le Vegeta en rare ici, qui fait son retour, et une Ribrian qui serait également en rare, et bah écoutez, elle a juste le Double Strike, c'est con, mais les effets ont l'air plus simples, je pense que pour reprendre le jeu, Fusion World est peut-être intéressant, en vrai, sincèrement, je pense sincèrement, tac, c'est bon, hop, et on est parti messieurs-dames, tac, avec ici du coup, un Cell en leader, et bah écoutez, ça nous fait 4 leaders, ici, hop le petit Cell, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, alors il y a 5 couleurs techniquement, 2, 4, 5, ouais c'est bon, on a 4, donc il manquerait un seul leader, j'espère, ici nous avons du coup, un Krilin, Bulma, Shishi, Master Roshi, Sangoku, Murichim, ici, Awakening to Super Saiyan, Rose, Absolute Lightning, Jaco ici, un Krilin en rare, et derrière nous avons une C-18, qui serait également en rare, et bah ok, cette Stance, c'est le problème de Dragon Ball Super, en animé, tu sens vraiment pas les impacts, et les persos, c'est des balais, ils ont un balai dans le cul, c'est fou, la C-18 normalement, c'est con, mais la C-18, c'est toujours quelque part gracieuse, normalement, quand elle fight dans Dragon Ball, enfin je trouve, là, bon, Dragon Ball Super, pas exactement la même quoi, hop, tac, on est parti messieurs-dames, avec ici, hop, un Anilaza, ok, Trunks futur, Sangoku en adolescence, une petite Vidèle ici, qui est très belle, cette carte, Cell, Bergamo ici, un petit Zuno, Android, enfin C-16 pardon, Kakunsa, ici qu'on n'est pas encore vu, je crois, Gotenks, Zamasu ici, en rare, et derrière nous avons une SR, et ce sera un Zamasu fusionné, donc pour 4 dons de bleu, 25 000 de patates, 5 000 de combo, lorsqu'il attaque, si vous avez 7 cartes ou moins, dans votre main, piochez une carte, ça se prend, lorsqu'il est KO, vous pouvez jouer 7 cartes, depuis votre drop, en repos, puis vous pouvez jouer, mais vous ne pouvez pas jouer, de Zamasu fuse, pour le tour, hein, ok, ouais, donc il peut revenir une fois, mais ensuite, okidoki, donc seulement s'il est KO, du coup, est-ce que tu peux t'auto-KO, pour le faire revenir, après il revient en mode repos, donc c'est pas non plus le, ouais, c'est pas non plus le meilleur move, mais pourquoi pas, en vrai, hop tac, voilà, ça c'est bon, alors qu'est-ce qu'on a de beau, ici bas, on va le savoir tout de suite, messieurs dames, hop, voilà, et c'est parti ici, avec un Korin, Sidra, Karoni, Pisa et Piloski, ici, Senzu Bean, Beerus, un petit Shin, Basil ici, Blue Power Awakening, Sangoku en Super Saiyan God, Vegeta en Super Saiyan Blue, un Freezer ici, qui sera en rare, et derrière, une autre esserbe, je prends un Trunks du futur, la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan, pour, pour sa vie, pour 3, et c'est 3 verts, 20 000 à 5 000 de combo, en jeu, si vous avez 5 énergies, ou moins, vous pouvez ajouter une carte du dessus de votre deck, dans votre énergie, en mode repos, c'est bien, c'est du rampe, auto, une fois par tour, lorsque votre Battle Card, avec 5 ou plus, est retiré de la Battle Area, par votre adversaire, cette carte gagne 10 000 de puissance, jusqu'à la fin de votre prochain tour, oh c'est bien, c'est bien en vrai, c'est une 30 000 du coup, virtuellement, Okidoki, il est bien, je le trouve bien, il rampe, il rampe vite pour 3, bon du coup, en mono vert je suppose, mais en vrai c'est cool, il a l'air bien, pour le coup, il a l'air vraiment bien, hop, tac, on passe mes sullames au booster suivant, hop, et on arrive doucement plus proche de la fin, que du début, Mecha Freezer ici, une maille du futur, Camille, Kaba ici, Blades of Judgment, Trunks du futur, Videl, Piccolo ici, un petit Cell, Virus, Sengoku ici, qui sera la rare de ce booster, et derrière Freezer, qui sera la deuxième rare de ce booster, et c'est Freezer dans son cocon, très bien, 1, 2, 3, 4 et 5 dans la main, donc plus que 5 booster, messieurs, nous avons terminé notre extension de, Blazing Aura, de DBS Fusion World, hop, tac, voilà, ça c'est bon, veux-tu bien, Merushi beaucoup, hop, tac, voilà, et on est parti, messieurs, avec ici, un Yamcha, Sengoten, Vegeta, Divine Hammer, Rosy, Sengoku, hop, j'ai pris une autre carte avec moi, excusez-moi, Glimpse of Aiden's Arrogance ici, Paparoni, Awakening to Perfect Form, King Cole ici, qu'on n'avait pas encore vu en Unko, en rare, nous avons, non, ici, Katopesla, qu'on n'avait pas encore vu non plus, donc il reste beaucoup de cartes qu'on n'a pas vu, et un Vegeta en Super Saiyan Blue, est-ce que c'est le même ? Aïe, c'est le même, dommage pour nous, hop, du coup, le Vegeta ici, en SR, donc pour 3, dont 2 jaunes, on le connaît, il n'y a pas de soucis, donc ça c'est la forme classique, et du coup, ça c'est bien une Altair, ok, bon écoutez, pourquoi pas, hop, tac, ça c'est bon, il nous manque toujours, si la display le permet, si c'est vraiment une display Digimon, une grosse dernière Altair, et ou une Ra, enfin une Secret, pardon, je pense qu'ils ont gardé le système de Secret, ce serait étonnant qu'ils l'aient enlevé, mais du coup, nous avons ici, un Piccolo, Krillin, Corrine, ici, Sangoten, Bulma, Beerus, Timering, ici, enfin c'est 19, Kibito, qu'on n'avait pas encore vu je crois, Kale, ici, Fusion of Evil Power, qui serait la rare de ce booster, et derrière, les Cell Junior, oh il est dégueulasse ce connard, qui serait du coup la deuxième rare de ce booster, hop, les Cell Junior qui moi, alors, me faisaient beaucoup rire dans les jeux vidéo, mais dans l'anime, je ne vais pas mentir, moi il me terrifie, ces connards, j'étais en mode, aussi puissant que Vegeta et Trunks, allez vous faire foutre, surtout que l'anime rajoute le fait qu'un Cell Junior dévie un Final Flash, tu dis, attends, attends, quoi, Anilaza, ici, Shishi, Trunks du futur, Mulichim, ici, Senzubin, Rosie, Zuno, ici, un Goku Black, C20, qu'on avait pas encore vu je crois, Whis, ici, Ribrian qui sera en rare, et derrière, nous avons une rare artwork alternative, ok, Final Hope Slash, elle est super belle la carte, pour un dont un bleu, c'est un extra, ok, très bien, donc ça s'active en combat durant votre tour, choisissez un leader ou jusqu'à une de vos cartes combat, et il gagne 20 000 de puissance pour ce combat, puis choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coup de 2 ou moins, et renvoyez-la dans la main de son propriétaire, bah c'est fort, c'est super fort, okidoki, le numéro 66, on l'avait pas, ah c'est une rare, est-ce qu'on l'avait vu jusqu'à présent, euh, tututututu, j'ai un doute, Final Hope Slash, non, moi ça me dit rien, c'est une rare qu'on a pas eu, bah écoutez, moi je ne dis clairement pas non, il y a votre zouzi, hop, bah non, on l'a pas eu du coup, okidoki, et bah écoutez, pourquoi pas, j'espère qu'on la choppera pas du coup, pour les derniers boosters, c'est parti messieurs dames, tac, voilà, ça c'est bon, notre avant dernier booster de notre display, Blazing Aura, hop, tac, voilà, et c'est parti messieurs dames ici avec un Vegeta, Kami, Kauai ici, Trunks du futur, Awakening to Super Saiyan, l'Oce, Gotenks ici, Bergamo, Vegito, qu'on n'avait pas encore vu, Piccolo ici, Ribrian, Mester Roshi qui sera la rare de ce booster, et derrière un Vegito du coup, enfin, Vegito, qui sera du coup en SR, et bah écoutez, pour 3 dons de bleu, 25 000 de puissance, 5 000 de combo, en permanent, dure votre tour, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, réduisez le coût de vos battle cards, reduce the cost of battle cards in your opponent battle area by 1, ah merde, ça c'est chien, du coup vous pouvez réduire de 1 le coût, ah quoi que, ça dépend, ça dépend, en fait c'est pas si mauvais que ça, c'est la battle area en plus, donc ouais non c'est bien en fait, vous pouvez réduire le coût des battle cards dans l'opponent area de 1, techniquement ça peut jouer en soi, en jeu choisissez une battle card adverse avec un coût de 1 ou moins, et placez-la en dessous du deck de votre adversaire, donc c'est pour ça en fait, bon lui il peut aller chercher clé 1 ou moins, donc bon, au mieux il va chercher des cartes qui coûtent 2, ce qui est pas énorme, mais en vrai avec d'autres cartes je pense que ça peut être balèze, en vrai il est plutôt bien, et messieurs dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster de Blazing Aura, hop, j'espère que Belle Bézut va nous accorder sa chance, tac, j'invoque, hop, on est parti messieurs dames, tac, voilà, avec ici du coup, une C18, elle est très jolie celle-ci par contre, Bulma, Maï du Futur, Vegeta, Energy Blast Volley, Spy Robot, Trunks Youth, Divine Hammer, un Vegeta ici, Paragus du film Broly, Sangoku ici, en rare, et attention messieurs dames, est-ce qu'on a quelque chose ? Non, ce sera un Zamasu qui fait son retour pour terminer le dernier booster, et bien écoutez messieurs dames, que d'expérience on va dire, nous avons nos Unko et nos communes ici, en termes de leader, on en a eu 4, donc il y en manque un, enfin je suppose qu'il en manquait un, on a eu un Cell, un Zamasu, un Sangoku, et un Béjila, hop, nous avons eu en rare toutes ces cartes-ci, donc là ça fait vraiment Digimon, jamais on a autant de rares normalement, donc au moins ça fait du bien, c'est bête, mais en fait c'est l'avantage des displays que proposait Digimon, et qu'ils sont en train d'incorporer dans tous leurs autres jeux, pardon, c'est que c'est plaisant à ouvrir, parce que tu te sens récompensé en fait, hop, tac, voilà, on a du coup, en termes de super, on en a eu combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a eu 8, ok, donc on a Bejilo, Bejita, Trunks du futur, Zamasu fusionné, une Kefla, un Cell, une Bulma, et un Sanguane adolescence, et enfin pour terminer, nous avons eu un Final Hop Slash, ici qui sera une rare 3Q alternative, et un Vegeta super rare alternative, donc écoutez, moi je ne dis clairement pas non, sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, sur du Dragon Ball Super, card game bien évidemment, que ce soit Fusion World, ou classique, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Final Fantasy, du Lorkana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Rush Duel, ainsi que du Wonkul, c'était SeaWide messieurs dames, à plus tout le monde.